Ok, c'est parti ! On va s'intéresser à un paragraphe que j'aime beaucoup aussi, qui m'intéresse beaucoup et qui aiguise ma curiosité. Paragraphe 6-5. Blockchain privé, public, plus ou moins de consortium. L'illusion d'une innovation ou d'une réelle révolution ? Avec des transpositions dans de très nombreux domaines, comme on va le voir, notamment le domaine business, entreprise, mais voire même une transposition dans nos modèles de la vie de tous les jours. Alors, pour répondre à la transposition de ces solutions technologiques dans le cadre des entreprises, ça, ça va demander de répondre à des objectifs qualité, sécurité, etc. Donc, allez voir mon paragraphe 1-6-2, où j'évoque en fait qu'est-ce que Deming, qu'est-ce que la chaîne de valeur de porteurs, etc., etc., et comment on met en place des efficiences qualité, productivité pour essayer de nous permettre de comprendre est-ce qu'on n'est pas dans un modèle de rupture de ces nouveaux modèles qui se voudraient avec la mise en place d'automatisation de la qualité, de la sécurité, etc., traçabilité. Donc, confère, paragraphe 2-2, les mères blockchains des peut-être prochaines substances, Bitcoin, Ethereum, qui sont en fait des mères blockchains publics, quant à elles, qui sont supports des futures intelligences artificielles, et notamment la substance technologique des prochains blockchains software, peut-être SAS. Confère également le paragraphe 3-1-3, consacré par exemple aux ruptions des solutions logicielles, pro-logicieles. Quelles étaient les exigences de ces révolutions dans un passé, dans un présent, et quelles pourraient être les blockchains de management industriel du futur ? Confère le paragraphe 6-1-2 également, la blockchain majeure d'Euthérium, publique, mais avec un basculement aisé en potentiel blockchain privé. C'est l'exemple du projet français Consensys, qui est une société spécialisée autour des solutions logicielles de rupture, voire d'avancée technologique. Alors ça, ça offre un levier pour rupter l'approche vers un nouveau secteur d'industrie des blockchains de type software. Plus ou moins, ruptez les secteurs des finchains. Également, je vous invite à aller voir le chapitre 6-1-1 avec le projet NEO et son développement d'e-apps, Decentralized Application, codé, développé, qui offre la particularité d'être codé, développé dans n'importe quel langage. Java, Python, Kotlin, etc. Fournir également, développer des API HTTP interagissant avec la blockchain. Plus des possibilités de créer des chaînes de valeur privées, plus ou moins Docker. Des smart contracts économiques, des identités numériques, des assets, des postes. Fournir une solution qui permettrait de viser et de concurrencer un eutérum chinois. Mais surtout, le NEO, ça pourrait être aussi une possibilité d'utiliser et de transposer des use cases dans des corps métiers, entreprises, voire même dans nos vies de tous les jours. Etc. Également dans les blockchains privés, voire par exemple NEM, ZEM, avec un switch possible pour les entreprises sur des blockchains privés, avec par exemple la particularité de Mijin, offrir une plateforme proposant de nombreux services, développement d'applications, smart contracts, etc. Donc ça aussi, ça peut répondre à l'application de use case ou de cas d'utilisation dans nos modèles de vie de demain, voire même nos modèles de production. Si ça vous intéresse un peu plus d'informations sur le sujet, je vous invite à aller sur YouTube, d'entrer dans le moteur de recherche YouTube YEPAPOD Global plus le mot-clé qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par la qualité, tapez YEPAPOD.global plus loin qualité, vous aurez tous les cas s'attonnant à ce sujet. Si vous êtes intéressé par qu'est-ce qu'un FIT, Factory Acceptance Test, ou un User Requirement, exactement, tapez le mot-clé ou qu'est-ce qu'on appelle le Software Development Life Cycle, etc. Quels sont les casts audio sur le blockchain ? Qu'est-ce qu'on appelle le contrôle interne ? Comment il s'opère, il se met en place ? Qu'est-ce que les intelligences artificielles ? Comment les solutions vont être ruptées logicielles dans le milieu pharmaceutique ou dans les industries agroalimentaires ? Plus de 600 casts audio, dont des conférences. Voilà, sur différents sujets de tous les jours. Définition, maintenant nous allons approcher le paragraphe suivant 6.5.5.1. Définition, risque et ou opportunité. On va essayer de comprendre risque ou opportunité d'utiliser pour une structure des blockchains de type plus public, ou alors des blockchains de type privé, ou alors plus ou moins public, plus ou moins privé, avec des droits d'accès, c'est-à-dire de consortium. Donc c'est ce qu'on va voir, avantage, force, faible, de chacune de ces solutions, et de ces solutions compilées et intégrées. Alors, on revient sur le sujet. Petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle la blockchain publique ? C'était l'exemple de Bitcoin, blockchain, chaîne de bloc. Historiquement, en fait, on parle de Bitcoin avec des événements qui se seraient passés en 2007, 2008, etc. Néanmoins, comme je vous l'ai présenté, apparemment, la chaîne de bloc, blockchain, le Bitcoin, cette technologie n'était pas la première. Historiquement, en 1995, un concept déjà en pratique avait été mis en place. Voir même, en 1991, déjà, un premier article l'évoquerait. Alors, on va essayer de voir son cas d'usage. Dans quel contexte de la vie de tous les jours cette chaîne de blocs avait été utilisée ? Alors, si on regarde la source web le monde.fr, dont le titre porte la première blockchain de l'histoire date de 1995, elle était imprimée sur papier. Cette première blockchain aurait permise de sécuriser la rubrique annonces et objets trouvés du New York Times. Donc, une chaîne de blocs « Use the case », utilisation dans les médias. Voilà, centralisation de l'information, stockage. Ce grand cahier infalsifiable serait alors déjà né. Voilà, de l'information euro datée. Un article de 91 émanant du chercheur cryptographique Stuart Haber, Scott Stornetta. Donc, avant Satoshi Nakamoto, il y avait peut-être des gens qui ont été des influenceurs majeurs sur l'adoption de ces nouvelles technologies dans notre présent et qui auront peut-être encore une influence sur les adoptions futures. Qui sait ? Donc, à ce jour, le terme blockchain serait excessivement utilisé. C'est plus une business tendance. C'est juste une base de données, une sorte de DLT, Distributed Ledge Technology, plus ou moins partagée en fonction des droits octroyés. Remarque, cela rappelle l'accès, en fait, aux informations pro-logiciels avec SAP, IRP ou des MES à qui on peut implémenter des droits. Si vous voulez vous connecter sur votre IRP, votre SAP ou votre solution MES, vous allez dans votre fichier système, dans votre racine, dans votre codage SQL ou appel MySQL, vous allez pouvoir définir des droits utilisateurs. Qui est utilisateur ? Qui est vérificateur ? Qui est administrateur ? Et peut tout faire ? Qui a le droit d'accéder à tel et tel process ? Qui a le droit d'accéder à telle et telle partie de la recette, à la recette en totalité, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir cibler et définir les droits d'accès. Donc, en soi, ce n'est pas une nouveauté, déjà. Plus ou moins une authentification aux différents process, recettes, etc. Sur ces solutions pro-logiciels, par exemple, certaines présentent la particularité de pouvoir voir également les tentatives de connexion et de bloquer les personnes en fonction de plusieurs tentatives infractueuses, etc. Alors, voire même de bloquer définitivement l'utilisateur pour que celui-ci soit réhabilité à accéder au système par les droits administrateurs. On peut tout, en fait, on peut tout coder ou je dirais même on peut tout paramétrer. C'est du paramétrage. En fait, ça, ça revient un peu au smart contract de définir, en fait, les conditions de qui fait quoi, quand, comment et l'exécution, en fait, de la bonne marche du process. Allez, je reviens sur mon sujet. Donc, aux différents process, recettes, voire idem, PLSQL en affichage moins peut-être cette fois-ci user-free-endly. Donc, on va vraiment vers des interfaces avec des affichages peut-être plus faciles, plus user-free-endly que ce qui était dans le temps. Parce que, par exemple, si vous avez été consultant en solutions SAP, MES ou IRP, effectivement, il vous fallait une sacrée formation ou de passer de nombreuses nuits pour être à même d'avoir l'expertise nécessaire pour, voilà, pour assumer avec efficience votre corps de métier. Donc, c'était beaucoup d'apprentissage. Donc, peut-être que plus tard, en fait, on aura besoin de moins d'experts dans ces solutions et on aura des experts qui vont bénéficier d'outils peut-être plus aisés à mettre en place ou pas. C'est ce qu'on va voir avec Hyperledger et des modules assez complexes quand même à mettre en place et déployer. On le verra dans le chapitre 6, 5, 4. Allez, je reviens à mon sujet et je m'égare. Voir également, le blockchain, ce n'est pas nouveau. Voir avec Ethereum, la notion de virtual machine, également, ce n'est pas nouveau. C'était déjà en quelque sorte des sortes de chaînes de blocs privées. Vous avez peut-être utilisé également quand vous... Si vous étiez consultant en solutions pro-logiciel, vous avez certainement utilisé des virtual machines soit dans l'avant-vente de votre projet, soit dans le déploiement du projet pour montrer aux clients hors contexte réel, en contexte fermé, comment ce serait susceptible de fonctionner. Alors, en fait, ces virtual machines, elles vous ont permis de simuler des situations dans un environnement qui est dit virtuel. Donc, tout ça pour vous dire que même s'il y a un buzzword au niveau de toutes ces technologies, effectivement, ce sont des évolutions du présent mais on avait également des... Elles sont nées d'évolution du passé déjà. Et ces dernières chaînes de blocs, elles sont déjà historiques et elles ne constitueraient pas en soi une révolution mais plutôt une avancée technologique. Voilà, juste une évolution. Donc, pour rappel, dans le chapitre 1, je vous parle des révolutions, évolutions, disruptions du passé pour vous amener sur le cumul des disruptions actuelles du présent pour essayer de comprendre tout au long de cet effet quelles sont les disruptions du futur. Là, on en arrive à un point essentiel progressivement vers la fin de notre essai, c'est qu'en fait, on n'est peut-être pas face à des disruptions et qu'en fait, on est peut-être juste face à des courants d'évolution avec des cycles successifs qui, au fond, se cumulent. Après, la particularité des cycles actuellement qui pourraient nous faire peut-être utiliser le mot plus révolution qu'avancée technologique, c'est qu'en fait, c'est potentiellement le pourcentage de personnes, la masse qui pourrait être capable de les adopter à terme. C'est ça qui pourra définir à mon sens si on est vraiment dans une révolution ou juste une avancée technologique. C'est le pourcentage d'adoptions cumulées internationales globalisées. Alors, pour rappel, dans le cas d'une blockchain publique, l'accès au code est open source et libre. Ainsi, tout le monde pourrait télécharger ce code. Ça, je pense qu'on l'a compris. Et participer ainsi au consensus en minant. Ça, c'est la particularité de la blockchain publique Bitcoin. mettre à profit une puissance de calcul, un travail à fournir pour résoudre en quelque sorte une sorte d'énigme qui devrait devenir de plus en plus difficile à résoudre dans le temps. Renforcer ainsi la sécurité mais contrepartie augmenter potentiellement frais de gestion et consommation énergétique. Mais on renforce la sécurité, donc risque ou opportunité. Bref. Puis, tout le monde pourrait ainsi participer. De ce fait, c'est complètement décentralisé cette blockchain publique. Ça, c'est dans l'opportunité. Tout le monde pourrait participer à valider les transactions de cette blockchain dite publique. Les particularités de ce type de réseau tend ainsi à renforcer les notions de sécurité, de résilience. Mais la contrepartie, c'est que ça fonctionne un peu comme un Internet open source et non un intranet où on a des droits d'accès qui seraient limités en quelque sorte. Donc, il y a des avantages, force, faiblesse. Et en fait, ça dépend du use case que vous visez. Ça dépend du process ou du sous-processus que vous voulez couvrir. Est-ce que les tiers dépendants sont restreints ? Est-ce qu'ils sont publics ? Etc. Est-ce que ça a une vision marketing grand cible ? Donc, voilà. Allez, je reviens sur mon exemple, l'exemple de la Bitcoin blockchain publique. Le contre-exemple à côté de ça, ce serait par exemple la blockchain Ripple qui est plus ou moins privée, je dirais même plus ou moins de consortium. C'est un bon exemple puisque là, le consortium, ça pourrait être les entreprises voire même le secteur financier qui participent à ce réseau. Donc là, le business model est complètement différent en termes de technologie mais en termes également de sécurité puisque là, c'est complètement des propriétés technologiques et des particularités qui vont se distinguer. Mais néanmoins, en contrepartie, voilà, on peut également augmenter la flexibilité. Donc, il faut vraiment cibler, en fait, quelle est la donnée d'entrée de notre process, quelle est la donnée de sortie et comment on souhaite soit le transformer ou le couvrir en termes de contrôle de points critiques. À qui on répond ? Un tiers public, un tiers complètement privé avec des droits restreints ou plus ou moins restreints. Donc, aujourd'hui, les discussions, elles semblent toujours d'actualité autour de l'amalgame possible entre l'appartenance impossible d'une blockchain, c'est-à-dire une chaîne de blocs privée, parce qu'on considère que si une chaîne de blocs, elle est privée, ça veut dire qu'au fond, elle ne rentre pas dans le cadre de la définition d'une blockchain dite et qui se voudrait décentralisée au sens littéral et technologique du terme. Donc, la blockchain privée serait un abus de langage. Pourquoi ? Parce qu'elle perdrait par exemple le label biologique, technologique de la propriété intrinsèque à la notion de blockchain. Décentralisation dénuée de tiers de confiance physique. Alors, néanmoins, on peut le prendre par nuance parce qu'au fond, même si on dit qu'une blockchain publique est dénuée de tiers de confiance, pour moi, c'est souvent abusif parce que de par les consensus, les algos, etc., il y a forcément quand même, à mon sens, plus ou moins de centralisation même si le tiers de confiance est décentre est dématérialisé. Et le consensus, le proof of quelque chose, au fond, c'est bien un développeur, donc un humain, donc un pouvoir centralisé, un oligopole, un monopole qui a décidé de le mettre en place. Donc, pour moi, la blockchain publique, Bitcoin, par exemple, n'est peut-être pas, je le discuterai sur ce sujet. Pour moi, ce n'est pas forcément 100% décentralisé. En plus de ça, il y a le monopole des poules de mining, etc., actuellement, mais ça aussi, ça se rediscute en fonction de l'espace spatio-temporel à lequel on regarde. Donc, bref. La blockchain privée perdrait par essence le label biologique de blockchain puisqu'une blockchain privée devenant centralisée perdra ainsi de façon cocomitante ses propriétés propres de décentralisation et donc de sécurité inhérente à cette particularité ADN biologique des blockchains. Bien que la blockchain conserve ses capacités de stockage par mécanisme de bloc et de nœud distribué, elle se résumerait juste à être définie telle une forme de database ruptée, transformée, plus ou moins des fonctionnalités spécifiques implémentées par le code ou voire même une pyramide sur lesquelles d'infrastructures sur lesquelles on rajoute des couches supplémentaires progressives, dépendantes ou indépendantes des précédentes. Alors, est-ce qu'il conviendrait d'utiliser plutôt l'acronyme de DLT pour Distributed Ledger Technology pour qualifier une blockchain privée ? Point d'interrogation. Donc, au fond, quelle différence entre blockchain public et privé ? Il y a une analogie à mon sens avec la révolution internet. Est-ce que c'est venu vers environ les années 90, 2000, etc. Je pense qu'il y a énormément de cycles. Certains en dénombrent 4, etc. Donc, allez voir mon paragraphe sur justement les révolutions, ruptions, évolutions, avancées technologiques, je dirais, autour d'internet. Puisqu'en fait, internet a évolué parce qu'on lui a rajouté des couches technologiques, ce qui augmente ses possibilités. Internet, ce serait l'infrastructure data, données, le support qui permet le déploiement de d'autres applications technologiques, etc. etc. Et donc, maintenant, on offre la possibilité d'utiliser internet pour connecter un monde réel à un monde plus virtuel. Donc, on fait le lien. Donc, on est dans différents cycles avec plus ou moins des avancées technologiques plus ou moins importantes. Alors, internet, c'est un réseau. Donc, on va essayer de comprendre. Blockchain public et privé en se basant sur l'exemple de internet. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le réseau internet, il est public. C'est-à-dire que c'est une ressource qui permet de consulter de la data, voire même de stocker de la data. C'est open source, c'est public. Donc, ça veut dire que c'est ouvert sur l'extérieur. Et cet environnement, moi, je dirais, il est ouvert, OK, mais il y a quand même plus ou moins, peut-être, on pourrait se poser là aussi la question de est-ce qu'existe-t-il sur internet un organe vraiment central de gouvernance ? Normalement, non. Mais il y a bien quelqu'un là aussi qui, comme dans le code source d'une blockchain, a implémenté la gouvernance, a implémenté le contrôle. Donc, qui est dans le cœur central d'internet ? Qu'y a-t-il sous, enfin, dans ce cœur ? Voilà, moi, je me pose la question de savoir, je ne l'ai pas vraiment saisi. Donc, bon, bref, allez, je reviens à mon sujet. Donc, deux types d'internet pour distinguer blockchain public et privé. Le réseau internet public, ce serait une blockchain public. Enfin, ce serait associable à l'image de la blockchain publique. Et puis, par exemple, un réseau internet privé, ce serait quoi ? Ça pourrait être, par exemple, l'internet de votre entreprise où, en fait, vous avez une ressource de consultation, de data privée avec plus ou moins des accès, plus ou moins limités à des membres identifiés, environnement. Par exemple, si vous travaillez dans les entreprises avec des données confidentielles ou etc., pour accéder à votre intranet, vous pouvez même utiliser des codes VPN, des codes d'authentification, etc., etc., etc. Donc, plus ou moins de passerelles de contrôle pour vérifier votre identité, pour pouvoir accéder à cet espace privé. Donc là, ce serait du consortium avec des CCP et du contrôle renforcé d'identité, en quelque sorte. Donc, l'accès à l'intranet, donc le réseau internet privé comme à une blockchain privée, comme à un DLT privé, je dirais, c'est conditionné à être limité à des membres qui sont identifiés, autorisés, soit dans un environnement donné, soit sur des process donnés, plus ou moins régis par des organes centrales de contrôle, des droits administrateurs, des droits etc. Reste donc à un nombre d'employés autorisés à y accéder. Notions de droits d'accès. On comprend alors comment et pourquoi les industriels pourraient avoir un intérêt à transposer ces blockchains publics, voire privés, voire plus ou moins de consortiums dans leur organisation. Alors, les industriels, mais également des institutions. Même si à ce jour, certains semblent rester quelque peu hermétiques à la blockchain dite publique, on voit bien que de nombreux acteurs s'intéressent à déployer ces technologies et ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne leur apprend rien. C'est plutôt nous qui découvrons cette technologie face à eux. Vous allez voir que, et si vous faites des recherches, vous allez voir que ça fait quand même pas mal d'années que des acteurs bancaires en premier lieu l'utilisaient, la bêta testaient et autres et pas que. Donc bref, je reviens au sujet. Quelle différence entre blockchain public, privé ? Blockchain public, privé, juste au fond une notion de droit, de périmètre d'accès et d'environnement. la décentralisation des données privées vers tout public pour toutes les cibles en fonction des parties prenantes, etc. Plus ou moins ciblées. Donc on est au paradigme de la data décentralisation, mais non accessible à tous. Plus ou moins des droits de lecture, de modifications, etc. Plus ou moins même des signatures attenantes d'authentification pour tracer des droits d'accès, les euros d'attache, les validations d'accès à certains registres. Alors c'est une révolution ou juste une innovation technologique ou une avancée ou juste une dématérialisation des actions que l'on mettait précédemment en place par des acteurs plus humains. Donc là on va vers l'automatisation en fait peut-être. Juste des variantes plus décentralisées, des moyens technologiques pour couvrir les mêmes finalités qu'offraient des solutions peut-être plus un peu historiques IRP, SAP, MES. Alors ces user case, ils vont viser ces nouvelles technologies, développer des business challenges et des stratégies d'entreprises, plus ou moins des institutions, plus ou moins des institutions gouvernementales voire financières. Mais au fond, est-ce qu'il y a également des intérêts pour les start-up, les TPE, les PME, les ETI, voire même un centre de formation, une entreprise, une industrie de production, voire même des entités à se mutualiser, se regrouper ou à ne mutualiser ou regrouper que certains de leurs process et d'adopter une blockchain privée, voire plus ou moins publique, voire plus ou moins de consortium pour communiquer et interagir entre eux, renforcer la sécurité, mettre en place des échanges de data peut-être sécurisés ou voire même utiliser des blockchains publiques, privées, plus ou moins de consortium pour donner de la visibilité. Alors, jusqu'où pousser la visibilité ou de l'autre côté la transparence ? Quels process doivent être visibles à quel degré ? 10%, 100% ? Pour qui ? Les consommateurs, plus ou moins les producteurs, plus ou moins les institutions de contrôle, etc. Être public à 100% au contraire pour l'optimiser comme tel un outil de marketing. Restaurer la confiance, la relation client. Point d'interrogation, ça dépend de quel cas d'utilisation on veut en faire et quelle est la finalité, la donnée de sortie que vise notre process de réalisation ou de transformation. Alors, ces blockchains permettent par des lignes de code ou de paramétrage par droit administrateur d'attribuer des droits d'accès, de consultation, de modification. Donc, par exemple, dans des processus de management, par exemple, on a des blockchains privés, publics, etc. qui vont pouvoir stocker, par exemple, des KPI, plus ou moins reliés à des capteurs, des senseurs, des suivis d'efficience de production, de la rentabilité, etc. Donc, il pourrait y avoir des droits au niveau du management du haut de la pyramide, puis des droits plutôt un peu plus léger pour l'accès à vraiment tous les KPI, on va dire, plus production. Donc, KPI financier pour les acteurs du haut de la pyramide, restreint à des fonctions métier, process support, bien ciblé, inidentifié. Puis, on va avoir peut-être accès à des KPI pour les ouvriers, les employés de production qui eux-mêmes pourront suivre les KPI de leur process, etc. Donc, c'est vraiment en fonction de la cible. Donc, par exemple, oui, j'ai donné un exemple, en fait, on pourrait l'utiliser donc des blockchains publiques pour répondre à des enjeux, par exemple, marketing. Et ça, du coup, ça viserait en fait la transmission d'informations d'un produit juste par le scan d'un QR code. On pourrait voir la provenance des produits, les labels, les certifications, voire même les certifications ISO, voire même peut-être le suivi de la supply chain, les conditions de stockage, d'approvisionnement, conditions de température, non-rupture de la chaîne de froid, etc. Pour, par exemple, des produits qui sont en surgélation, en congélation, des produits frais, enfin bon, bref, des produits qui présenteraient des risques d'otiac, toxi-infection d'origine alimentaire, contamination salmonelle, etc., etc., coliforme, féco, etc. Imaginez tout ce que vous voudrez, mais voilà, répondre à des exigences qualités ou juste renseigner également un consommateur, le rassurer ou voire même, je dirais peut-être, répondre à des exigences sécurité, notamment sécurité santé médicale, par exemple, un QR code qui donnerait des informations sur un médicament et voire peut-être même des alertes sur les retraits de certains lots de par des non-conformités, par exemple, par l'ASAPS ou l'agence du médicament, etc., etc., ou le CLEAN, on ne sait pas, etc., etc. Donc voilà, confère, je vous invite à aller voir mes paragraphes 3-3-2 sur qu'est-ce qu'on appelle les blocs contrôle des efficiences qualité, comment, par exemple, la réglementation, les normes, les certifications, l'ISO, les accréditations, les labels qui sont normalement des gages formels de qualité sécurité de nos acteurs traditionnels, aujourd'hui, comment ça, ces labels, ils vont être complètement ruptés, voire même automatisés et comment ces corps de métier également vont pouvoir changer et comment indirectement, ça, ça va permettre de restaurer la confiance. Dans ce cas de figure, on est vraiment dans une avancée technologique avec des retombées plutôt sociales. Donc là, on change carrément les acteurs de nos pyramides et nos organisations traditionnelles. On aura peut-être moins d'auditeurs parce qu'au fond, tout sera plus automatisé et donc du coup, moins de corruption, moins de non-conformité qui repose sur l'humain. Allez, je reviens à mon sujet. Je m'égare, il est passionnant ce paragraphe, ou autre source d'information, comme je l'ai dit, néanmoins sans consultation totale possible de toutes les chaînes de traçabilité des informations. Donc, en fait, avoir une utilisation plus ciblée user first en fonction de l'utilité du client, on va cibler une information, une information médicale, une information physico-chimique sur la supply chain produit, etc. Donc, on peut effectivement décider de mettre en place qu'une disposition d'information qui reste très partielle pour un consommateur. Pas de réelle révolution non plus à ce jour pour ce dernier, sauf si c'est le moyen d'accès et d'affichage à l'information qui se veut plus accessible via peut-être un smartphone. Donc, ce n'est pas à proprement parler si révolutionnaire. Donc, ces blockchains publics, privés, de consortiums, elles trouvent des applications notamment au niveau des process d'automatisation des gestions logistiques. Par exemple, la fondation Linux par son projet Hyperledger semble essayer de conquérir la blockchain plus ou moins privée. C'est ce qu'on va voir en détail tout à l'heure. Applications également, fournir des applications d'automatisation de gestion de cadastres, registres qui seraient également possibles. Des applications d'automatisation de gestion de partage de données dites sensibles, données médicales, bancaires, de revenus, fiscales, juridiques, redressement fiscal, voire même l'accès à des casiers, du KYC, des Know Your Client, voire même des renseignements sur nos futurs élus, etc. Savoir pour qui on vote, une blockchain privée plus rapide qu'une blockchain publique centralisée ou de consortium. Les blockchains privées donc de consortium, elles ou de consortium, seraient contrôlées par une majorité plus ou moins restreinte, plus ou moins de gouvernance centralisée, contrôlées par des entités plus ou moins restreintes. Donc là, on a un équilibre et un réglage très fin à opérer dans les structures en fonction de quel est votre besoin et qui peut avoir accès. Donc ça, ça sous-entend et conditionne quelque chose, c'est que, en fait, la gouvernance, elle est également attenante à l'accès à des nœuds. Elle est présente dans les nœuds et les nœuds, en fait, sont représentés par des entités qui seront connues. Ce qui les distingue de la blockchain publique. Dans la blockchain publique, les nœuds ne sont, les entités au niveau des nœuds ne sont pas connues, ils sont répartis partout. Voilà pourquoi on parle de décentralisation. C'est tous les ordinateurs du monde. Et du coup, à la différence, normalement, il serait moins lent que les blockchains publiques car fonctionnant sur des consensus. On l'a vu dans le chapitre 3, il y a différents consensus. Le PBFT, le POA, le DEPOS, etc. Allez voir le chapitre 3.1.5. Alors, ces blockchains plus ou moins hybrides, plus ou moins privés, donc plus ou moins ouvertes, fermées, comme plus ou moins publiques, donc là, j'ai inversé. Privé, c'est fermé. Public, c'est ouvert. Ça laisse ou laisseront libre cours à des créativités infinies. En fait, c'est comme un gâteau. Votre gâteau, les qualités organoleptiques de votre gâteau, il va être complètement différent en fonction de si vous utilisez de l'huile traditionnelle, de l'huile d'olive. Ça va être en fonction de si vous êtes breton et que vous allez utiliser du beurre salé ou pas de beurre salé. les conditions de cuisson et la qualité de votre four, hyperventilation, atteinte de la température max rapidement, etc. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose qu'en cuisine, dans un process entreprise et ces ruptes, vous allez pouvoir les piloter finement et la donnée de sortie ne va pas être la même. Vous allez conférer soit plus ou moins de droits d'accès, soit plus ou moins de droits administrateurs, plus ou moins de droits validateurs, etc. voire des droits seulement pour les consommateurs, en fait, c'est fonction de l'identification des participants et des différents niveaux, des corps métiers, des processus, des sous-sous-processus avec des droits total, partiels, complémentaires, voire même peut-être progressifs. Vous pouvez imaginer que dans votre structure, progressivement, à la réalisation de votre plan de formation, vos salariés, vos employés vont acquérir des droits progressivement d'accéder à certains processus ou à certains points critiques de votre production, etc. Donc, ça, ça va changer dans le temps. Donc, il faudrait que si une entreprise, une institution souhaite mettre en place et transposer ces avancées technologiques, il faut penser à une vision courte, moyenne, long terme et également évolutive et ne pas construire une usine à gaz, en fait. Anticiper le fait que le déploiement de votre projet ou de tous ces mastodontes de projet soient évolutifs et flexibles. Alors, maintenant, blockchain publique à gouvernance décentralisée. OK. Donc, ça, ça veut dire qu'on aurait un contrôle libre par toutes les entités et que les accès seraient au fond non restreintes. Alors, on l'a vu, protocole Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, Néo, Ripple, etc. Paragraphe 6.1, les X générations de cryptos majeures dites publiques. Les mères des blockchains publiques, on l'a vu, Bitcoin, Ethereum, première, seconde génération, support des intelligences artificielles. Et il y a également dans le paragraphe 6.2 une présentation de X générations de cryptos mineures publiques. Alors, les fonctions du déterminisme du code génétique de la blockchain publique utilisée, point d'interrogation, vont vous donner accès à quelles données du registre libre ? Est-il 100% public ? Est-il lisible de partout sur toute la planète, voire toutes les galaxies puisque maintenant, on a des satellites ? Est-ce que c'est vraiment non modifiable ? Est-ce que c'est non falsifiable ? Est-ce que la traçabilité sera vraiment efficiente et eurodatée, non contestable ? Chacun pourrait participer de ce fait dans une blockchain publique à être un nœud du réseau et donc à être indirectement un tiers de confiance. Plus ou moins quantitatif, plus ou moins décentralisé, plus ou moins est-ce vraiment démocratique dans cette blockchain publique ? Tout le monde pourrait alors dans cette blockchain publique télécharger le protocole sur l'open source via plus ou moins un wallet. En fait, c'est une sorte de charte, de règles plus ou moins attenantes aux codes informatiques qui ont été implémentés. Donc, un rappel, ce code informatique implémenté au préalable, il est quand même implémenté par des êtres humains ou des groupes d'êtres humains. Qui est Satoshi Nakamoto ? Quelle était leur vocation quand ils ont implémenté le code ? Etc. Centralisé à 100% ou pas centralisé court, moyen et long terme ? Est-ce qu'on pourrait avoir un effet surprise ? Donc, bref. Aujourd'hui, on voit que c'est très difficile pour une entreprise de savoir si oui ou non elles peuvent les utiliser puisque il est transposé parce qu'il y a une notion de sécurité sous-jacente qui est hyper importante. Alors, l'accès au code source normalement sur la blockchain publique, elle est libre de consultation, risque ou opportunité. Elle ne peut normalement pas être modifiée. On va pouvoir tracer, en plus, celle-là, elle est automatiquement approuvée. On a plus ou moins des signatures et une authentification qui est dès lors dénuée de droits. Voilà. On a une vérification qui est auto-cryptographique, plus ou moins auto-sécurisée. Donc, chacun, dans cette technologie, pourrait décider du bloc à ajouter à ce grand livre, à ce grand livre registre distribué. Donc, est-ce que les entreprises auraient un intérêt à l'utiliser ? C'est ce qu'on va voir après. Chacun pourrait donc décider du bloc à ajouter. Alors, confère, paragraphe 3, 1, 4, langage, protocole, script. Confère, paragraphe 3, 1, 5, qu'est-ce qu'on appelle blockchain, algorithme de consensus. C'est une rupture des business models de gouvernance. Est-ce que c'est plus ou moins démocratique par leur déterminisme de leur code génétique informatique ? Il existe différents niveaux de consensus et d'organisation des gouvernances. Ça aussi, c'est important pour une entreprise. Quel business model de gouvernance elle met en place ? Paragraphe 3, 1, 7, également, la sécurité, la fiabilité. Qu'en est-il des propriétés, particularités, technologiques, de chiffrement, déchiffrement ? Les cadenas sont-ils vraiment scellés ? Et puis, pour les entreprises ou les institutions ou à terme, ceux qui voulaient transposer l'utilisation de ces nouveaux cas d'usage, c'est qu'il y a un problème, c'est répondre au cadre réglementaire parce que le cadre réglementaire, le cadre juridique, c'est bien les données d'entrée d'une chaîne de valeur à tout process pour être capable de produire de la valeur. Il vous faut intégrer en données d'entrée les recommandations, les exigences de parties prenantes ou de tiers à qui vous devez répondre. Comment répondre et transposer un outil technologique quand on n'a pas le cadre réglementaire aujourd'hui ? Allez voir le chapitre 5.5.3, comment évolue le cadre réglementaire et est-ce que le code « will be, it could be low » dans nos sociétés futures. Blockchain privée à gouvernance centralisée. Alors, petit résumé pour bien comprendre. C'est un contrôle par des entités plus ou moins restreintes. Donc ça, ça vise à offrir des solutions complètement centralisées donc dans le réseau où il n'y aurait pas de compromis ? Point d'interrogation. Donc en fait, on n'est pas dans une blockchain. On est dans un DLT. Privé. Alors, seules les entités centrales pourraient télécharger le code source plus ou moins voire même y accéder, le modifier. La confiance serait centralisée à une tête voire même complètement restreinte. Les tiers de confiance peuvent même être complètement unitaires voire plus ou moins qualitatifs stricts. Consensus, ils seraient 100% centralisés à une ou des entités de contrôle stricts. La blockchain serait donc un DLT et non un blockchain pour Distributed Ledger Technologies Privées dont Permission Hide. Un nœud du réseau voire plusieurs nœuds centraux détiennent, pilotent le pouvoir exclusivement dans ce cas de figure. Exemple des droits administrateurs 100% centralisés à certains logs, on va dire. Plus ou moins des organes stricts de contrôle central, plus ou moins des acteurs participants strictement connus ou limités, etc. Plus ou moins une confidentialité absolue. Alors, il n'y a pas de règle stricte de consensus qui soit prédéfinie, sauf si elle est prédéfinie par l'entité centrale. Les transactions seront strictement validées, donc par les nœuds autorisés comme l'ajout de blocs au registre. Maintenant, si on regarde le blockchain privé plus ou moins de consortium, c'est-à-dire contrôlé par des entités voire plus ou moins une majorité restreinte. Alors là, ce sont une évolution des solutions qui sont partiellement décentralisées, donc c'est une sorte de compromis en quelque sorte. Donc ici, on a un consensus plus ou moins centralisé, plus ou moins décentralisé à des entités un peu moins restrictives que la précédente, donc on a une confiance qui est un peu plus splitée et répartie sur les différents acteurs. Le tiers de confiance dans ce cas de figure, il est plutôt multiunitaire et non-unitaire. Donc il peut être qualitatif ou quantitatif, dans tous les cas, il serait peut-être un peu moins strict. Donc dans ce cas de figure, on a des nœuds centralisés à des membres des entités qui soient choisies ou acceptées du réseau et qui détiennent, pilotent le pouvoir. Ces entités définies sont plus ou moins restreintes, plus ou moins prédéfinies, plus ou moins dynamiques et évolutives dans le temps. Le périmètre du réseau, c'est le périmètre d'acteurs qui est égal au périmètre des informations accessives en fonction des process couverts. Donc ici, dans ce cas de figure, on a des participants qui seraient plus ou moins sélectionnés, donc prédéterminés. Dans le cas de figure des blockchains de consortium, chaque membre participant autorisé à accéder au réseau du DLT ou au DLT détiendrait sa participation au nœud de l'infrastructure du réseau. Donc un ensemble de membres peuvent donc valider les transactions pour qu'un bloc soit potentiellement ajouté. Exemple de transposition pour des droits d'accès sur des process dits à Control Critical Point. On pourrait imaginer qu'un service qualité et la direction ait accès spécifiquement à une visibilité sur des points critiques dans les process de production ou sur un process métier ou sur un process de management ou sur un process de réalisation de production. Un process support internalisé, externalisé, etc. Un process métier pour suivre par exemple la bonéficience des KPIs de chaque acteur clé de la création de valeur ajoutée. Peut-être du process. Enfin bon bref, chacun des membres pourrait alors posséder des nœuds dans son réseau et son infrastructure. Les validations et authentifications relatifs aux droits sont plus ou moins personnalisables et permettront l'implémentation ainsi de nouveaux blocs. Plus ou moins des consensus dans ce cas de figure, non plus basés sur les mutualisations des puissances de calcul et on serait dans une approche différente de la logique consensus proof of work mais plutôt sur une logique de majorité de droits détenus par des entités spécifiques. Alors, je vous invite à aller voir aussi le paragraphe 3 donc tous les process moyens technologiques support à l'émergence de ces blockchains, de ces user case entreprises, ces cas d'utilisation etc. Alors, transposition, cas d'usage, besoin. Comment choisir entre besoin blockchain public privé plus ou moins de consortium ? En fait, le choix il est process dépendant et je dirais même il est fonction de comment est-ce que vous dans le modèle par exemple de votre norme ISO 9001 ou autre norme vous avez établi la cartographie de votre processus que vous avez été capable d'identifier l'ensemble des données d'entrée à ces processus sous processus et été capable d'identifier quelle était votre politique qualité votre politique sécurité votre politique d'ajout de valeur ajoutée etc. Donc, identifier données d'entrée processus de réalisation transformation et données de sortie à quoi vous voulez aboutir. Donc, est-ce qu'en données d'entrée vous avez une base de données ? Cette base de données est-ce qu'elle est accessible en lecture plus ou moins en écriture ? Est-ce que vous allez donner des droits d'accès ou plus ou moins d'écriture ? Est-ce que vous allez limiter à l'accès de ces bases ? Est-ce que dans ces processus il y a des critical control points qui peuvent être par exemple des tiers de confiance la confidentialité de données personnelles ou autre ou de l'information accessible seulement à des groupes restreints d'individus ? Est-ce que vous avez mis en place des moyens de contrôle ? Quels sont les moyens pour vous d'identifier vos CCP ? Est-ce qu'il y a des droits des authentifications et des approbations de tiers de confiance à mettre en place des parties prenantes ? Est-ce que vous allez mettre à disposition des registres publics plus ou moins privés ? Est-ce que vous allez avoir des besoins de confidentialité stricte plus ou moins ouvert ciblé ? Donc il faut cartographier vos processus et être capable de mettre en place un logigramme de A à Z de vos recettes en mettant en interne qui fait quoi ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Données d'entrée données de sortie Alors les blockchains ou chaînes de blocs ce sont en fait des enjeux qui viseraient à réduire les coûts drastiquement Ok mais pour quel investissement de départ ? Est-ce que c'est accessible à tous les groupes et à toute dimension de structure ? Combien ça va coûter et combien ça va rapporter ? Alors pour ça pour évaluer ceci en fait ce sont des analyses stratégiques en fonction du modèle propre de votre process de vos envergures des environnements avec lesquels vous travaillez direct, indirect etc. Donc il faut opérer en mode MOF menace, opportunité, force, faiblesse découper les process les identifier force, faiblesse, opportunité, menace procéder à des analyses de risque plus ou moins des analyses financières plus ou moins des analyses stratégiques avec une projection court, moyen, long terme ne jamais s'arrêter à court terme et toujours envisager en fait des analyses moyen et long terme ça, ça permettra de rendre votre projet faisable et pérenn et d'éviter de construire des usines à gaz comme dans les modèles précédemment rencontrés on a des entreprises qui avaient mis en place des solutions MES puis RP, SAP avec des grosses problématiques de fournisseurs et de prestataires de services de solutions pro-logiciels et ces pro-logiciels à la fin ça a fait une usine à gaz parce qu'ils n'arrivaient même plus à communiquer entre eux donc cette fois-ci il faut anticiper et encadrer les investissements pour ne pas perdre le bénéfice de ces investissements donc quels bénéfices pour quels investissements comment absorber la note de départ en réfléchissant est-ce qu'il faudrait mutualiser est-ce qu'il faudrait exponentialiser des économies est-ce qu'on a potentiellement et on peut exponentialiser des économies avec des effets dominos c'est-à-dire que mutualiser un process peut augmenter l'efficience d'autres process etc. donc effectivement l'investissement est majeur mais le retour sur investissement le ROI avec le return on investment il sera quantitatif et on essaie d'optimiser le déploiement du projet pour le rendre positif au plus vite et dans des délais les plus courts voilà pour absorber les dépenses alors c'est un choix stratégique et financier de savoir sur quels process on va le déployer en premier puis les seconds process est-ce qu'on couvre tout est-ce qu'on met en place une couverture partielle séquentielle donc comment éviter justement l'édifice progressif du fait d'arriver à une usine à gaz avec la perte totale de l'investissement de départ voire même peut-être la fermeture de la porte de cette entreprise et pourquoi parce qu'à terme le fait de construire une usine à gaz ça pourrait amener des coûts supplémentaires de non-conformité susceptibles de se cumuler dans le temps voilà par exemple dans le domaine pharmaceutique si vous avez mis en place des solutions SAP, IRP, MES les retombées des non-conformités sont majeures parce qu'à terme dans un premier temps effectivement on avait une augmentation et une diminution des non-conformités puis dans un second temps le fait de mettre en place ces sur-couches qui n'arrivaient plus à communiquer entre elles ça a créé des inter-non-conformités par effet domino qui ont impacté des non-conformités qui peuvent avoir des risques majeurs surtout dans le domaine pharmaceutique blocage de l'eau etc. donc bref focus projet blockchain privé alors c'est quoi ? ça peut être par exemple le Ripple le Bitcoin l'Hyperledger Corda Consortium R3 CEV on va voir ce que c'est définition petit rappel un consortium c'est quoi ? c'est un regroupement d'entreprises voire d'autres entités un réseau voire même c'est-à-dire une connexion humaine qui peut être plus ou moins humain-humain homme-machine c'est-à-dire technologique et ça ça peut être plus ou moins centralisé ou décentralisé alors j'ai mis un petit truc rouge je ne me rappelle plus ce que j'ai mis j'ai mis les projets ci-dessous n'ont que des valeurs d'exemple tirées au hasard il pourrait en avoir beaucoup d'autres et plus ou moins à venir car c'est très dynamique et les points exposés dans cet essai comme ci-dessous sont à mettre au conditionnel voilà c'est pas parce que je présente ce point que ce sont de vrais avantages et facteurs clés de succès du futur on ne sait pas l'ensemble de ces projets est trop immature encore à ce jour donc on va voir un des premiers projets le 5652 alors j'ai pris le projet Bichain Bichain c'est un projet qui a retenu mon attention parce que je trouve que c'est assez fascinant la manière de présenter le projet alors c'est un exemple de blockchain hybride dans ce cas de figure alors allez voir sur le site internet de Bichain.com Bichain donc là j'ai repris essentiellement les mots clés de leur site internet donc je vous invite à aller voir Bichain.com Bichain ce serait une blockchain hybride organisée en archipel dont le protocole blockchain est orienté objet c'est à dire échange de valeurs entre machines connectées donc là le use the case c'est ou le cas d'utilisation c'est connecter un monde virtuel à un monde réel le marché des IOT donc dans ce cas de figure le Bichain en fait serait un projet constitué dans un business model de 100 cubes qui sont en 3D virtuel ces cubes ce serait en fait des îles connectées qui seraient numérotées de 0 à 99 et chaque cube il contient un million de points en 3D où chaque point c'est à dire entre parenthèses une adresse physique de chaque machine peut théoriquement contenir jusqu'à un million de machines individuellement identifiées le cube numéro 0 serait l'île centrale c'est à dire une blockchain publique ouverte à tous les utilisateurs et à toutes les applications que la communauté pourrait y développer les îles de 0 à 99 sont quant à elles des îles privées elles appartiennent donc à des propriétaires qui pourront être des entreprises des associations des projets des groupements d'intérêts etc qui pourront alors sur ces îles de 0 à 99 y développer leur propre couche applicative le mot clé autour de Bichain donc offrir une blockchain hybride alors mot clé invitation vous pourriez convier les gens à rentrer sur votre île donc vous auriez des invitations plus ou moins en KYC assuré Know Your Customer vous contrôlerez aussi indirectement qui a le droit d'entrer chez vous sur votre île vous déciderez quel crypto actif token voire même implémenter les jetons d'usage sont des utilities voire des jetons de votre securities etc vous aurez un espace pour payer également des microservices entre entreprises ou particuliers sur des espaces qui soient dit sécurisés vous pourrez ainsi développer des projets les partager et proposer à vos partenaires des solutions d'échange et de partage de valeur répondre ainsi à un besoin de connecter différentes machines entre elles comme les téléphones les smartphones les ordi les drones les capteurs etc donc Bichain en fait est conçu comme à l'image d'un chaînage de blocs en sharding le sharding je le rappelle c'est le tronçonnage chaque machine ne peut détenir que des morceaux de la chaîne globale et il n'existe nulle part aucune version de la blockchain complète ce qui contraint les machines à dialoguer entre elles des échanges sécurisés grâce à l'utilisation de langage artificiel le SALT Synchronous Artificial Languages for Transaction cryptés les échanges transactionnels entre machines c'est-à-dire demandes de transactions en direct sans risque d'attaque externe en plus de ça vous bénéficiez d'identifiants uniques par machine connectée donc on va être capable d'identifier toutes les machines des identifiants qui vont délivrer grâce à un consensus des identifiants délivrés grâce en plus à un consensus qu'on appelle le POI pour Proof of Identity avant de réaliser toute transaction elle offre également cette solution Bichain cette blockchain hybride dépose en potentialité de mettre en place des wallets multi-tokens des sortes de wallets pour mettre à disposition différents types d'unités de compte donc différents tokens internes BET voire des devises fiat euro dollar yen voire même des unités de valeur ou des unités de décompte comme des nombres d'heures etc. donc tout pourrait y être échangé nous sommes dans le monde de la réruption des multi-tokenisations possibles multi-créativité possibles donc votre îlot et votre terrain de jeu en plus de ça on vous offre la participe il vous offrirait ces solutions la particularité de mettre en place des jeux complets d'API qui soient plus ou moins simples pour démarrer une application sur votre île prérequis maîtriser le langage script il n'y aurait pas de fees ni de mining adapté au micro-paiement et donc solution adaptée au micro-paiement possibilité de déployer également des smart contracts c'est-à-dire de réaliser des contrats conditionnels en javascript ces contrats peuvent définir le cadre d'un QVO balance QVE c'est-à-dire d'un quick virtual enterprise ou d'une quick virtual organization la scalabilité est de plus dans ce projet hybride blockchain big chain une scalabilité garantie organisation spatiale en cube plus des points avec ce système en 3D et le système d'ID proof of identification de big chain permettrait d'intégrer près de 10 milliards de machines par cube donc une montée à l'échelle possible soit plus de 120 machines par être humain vivant sur cette terre et donc théoriquement permettent 666 millions de transactions par seconde dans ce DDLT il n'y aurait pas de fork la scission de la chaîne en branche elle est distincte d'un fork elle n'est pas possible dans Bigchain l'identification des blocs information ne se fait pas par héritage de bloc à bloc mais par euro datage Bigchain serait donc un DDLT c'est à dire un dynamic distributed ledged technology donc ici pas d'attaque 51 possible pas d'attaque de type cibille où 51% serait strictement impossible sur Bigchain le point de transaction par les paramètres tridimensionnels XY du cube 3D étant inconnu et le DAG déterminant les machines approbatrices étant aléatoire il faudrait pouvoir contrôler à minimum 90% des machines je mets point d'interrogation ça paraît ambitieux remarque risque ou opportunité Bigchain en mode standardisation et ou plus ou moins customisation techniquement il serait possible d'avoir la liberté de modifier les algorithmes de type javascript et participer ainsi à personnaliser vous même les applications voire les blockchains donc personnaliser vos user cases pour les rendre adaptés à vos besoins spécifiques néanmoins plus ou moins cela sous-entend quelle complexité quelle compétence point d'interrogation alors connexion d'une machine possible aisément en créant quelques lignes de javascript des services offrir des services de paiement Bigchain sur votre île par quelques lignes de code supplémentaires est-ce que offrir des sécurités de paiement sûres à 100% je mets des points d'interrogation partout parce qu'on ne sait pas en tout cas ces machines elles seraient vraiment sécurisées strictement référencées par ID sécurité des détections anticipation de la gestion des risques de défaillance voire des intrusions malveillantes ça apparaît génial ce projet mais bon c'est que coucher sur le papier est-ce qu'il y a des cas concrets abstraits je ne sais pas en tout cas c'est un projet à suivre très très intéressant est-ce qu'il y a des risques de vulnérabilité à terme de non-conformité de hack ou toute autre faille de défaillance aucune idée personnellement l'avenir nous le dira on a un autre projet aussi qui est assez intéressant de cas de blockchain dite privée dans ce cas de figure dont la presse parle également beaucoup c'est le Corda Consortium R3 CEV donc on va voir ce que c'est en termes de R&D en fait des projets de rupté les fintechs vers les fintechs point d'interrogation ça répondrait à un cas d'usage du secteur financier des cas d'usage du secteur financier en fait le consortium R3 CEV c'est quoi ? il semblerait que ça a été créé en 2014 son siège serait à New York voilà allez voir wikipedia.org et puis la source web r3.com alors ce groupement il rassemblerait des institutions financières mais pas que de combien combien d'acteurs partenaires actuellement difficile d'avoir visibilité information désinformation s'agit-il plus de 50 70 voire 100 voire bien plus de partenaires dans ce projet dans cette blockchain privée ce projet il a l'air d'avoir été soutenu par de multiplicité de fonds qui j'aime pas les données quantitatives donc j'ai laissé x x millions de dollars mais en tout cas ça a levé des fonds quantitatifs mais auprès de combien d'établissements financiers qui sont les acteurs et les influenceurs directs et qui participent à l'émergence au déploiement à la solidité pérennité de ce projet il y a des banques qui travaillent ensemble autour des sujets projet blockchain des chaînes de blocs privées plus ou moins sans crypto-monnaies adossées alors ce projet il vise révolutionner le monde du business développer donner la possibilité de développer des applications plus ou moins des plateformes pour le commerce le e-payment également Corda offrirait la possibilité plus ou moins de ruptez l'innovation autour des marchés financiers subdiviser les classes et les types de nouveaux actifs plus ou moins adosser et intégrer des smart contracts universels déployés avec les partenaires en fait il y a un challenge de créer une jonction une sorte de réseau unique entre le monde financier plus ou moins traditionnel et le monde virtuel des blockchains ruptez ainsi peut-être la confiance en confiance numérique à 100% à proprement parler source je vous invite à aller voir le site web de agfi.org le consortium blockchain R3 lève 107 millions de dollars et comme j'ai mis soyez toujours prudents information ou désinformation il faut comparer l'information c'est très fastidieux au jour d'aujourd'hui alors enfin bon bref développement d'applications pour 80 institutions financières point d'interrogation 107 millions de dollars de levés auprès d'une quarantaine d'établissements point d'interrogation telles que Bank of America Merrill Lynch Wells Fargo Barclays HSBC Credit Suisse UBS ING Natixis popopopo etc plus ou moins des fonds souverains singapouriens Temasec et Intel Capital des géants californiens etc plusieurs autres tours de table à venir donc certains partenaires auraient néanmoins a priori claqué la porte quand ? en 2016 avant après officiellement pourquoi ? qui est sorti ? qui a perdu confiance en ce consortium ? est-ce qu'il s'agit de Goldman Sachs de JP Morgan de Banco Santander Morgan Stanley State Street etc autre question pourquoi sont-ils sortis de ce consortium R3 CEV ? pour mener à bien leur propre projet ou au contraire pour faire tomber ce projet ? quid de faisabilité pérennité de ce projet ? y a-t-il des aspects réglementation et hors conformité ou autre ? je ne sais pas donc des politiques comités de pilotage voire des stratégies de business model qui se distinguent se divisent voire des attentes non en accord ou au rendez-vous enfin bon bref il y a aussi la problématique que peut-être ils sont partis parce que ce consortium il est coûteux il y a des coûts annuels mensuels de l'adhésion alors j'ai pas voulu mettre des données quantitatives mais allez le voir c'est impressionnant après il y a peut-être l'aspect aussi répartition équité parité des dividendes est-ce qu'il y a des dilutions de l'actionnariat avec les montées les levées multiples de fonds est-ce qu'il y a des problèmes de gouvernance etc. de répartition des recettes est-ce que certains ont envisagé que ce projet serait faisable ou pas périn à terme et donc ils ont voulu partir dans leur propre orientation projet etc. donc comment savoir je ne sais pas le rythme en tout cas du projet semble s'être peut-être ralenti point d'interrogation comme les partenariats où en sont-ils est-ce qu'ils se sont accrus est-ce qu'ils ont diminué je ne sais pas où en est trop ce projet j'ai l'impression qu'on a une manque de visibilité alors R3 plus ou moins des partenaires des acteurs neutres quid 2 quelle est la taille réelle du consortium risque ou opportunité à court moyen et long terme est-on face à une opportunité de phagocytose de la donnée d'entrée les substances à transformer les datas voire est-ce qu'ils offrent l'opportunité de concurrencer peut-être même Swift qu'on faire paragraphe 613 avec Ripple qui vise peut-être aboutir et répondre au même challenge maintenant on va voir le paragraphe 654 alors le paragraphe 654 est consacré à une autre blockchain privée cette fois-ci Hyperledger je vous invite à aller voir le site web de ibmblockchain.com on l'a dit ibm a de très nombreux partenariats dans ses nouveaux domaines technologiques Stellar internet token etc donc Hyperledger son but de cette blockchain privée ce serait de promouvoir les technologies blockchain intersectorielles de répondre aux besoins de vivre et produire de demain alors il y a plusieurs projets en cours dont Hyperledger Fabrique Hyperledger Composer afin de créer une structure pour un grand livre d'entreprises distribuées normalisées ouverts ainsi qu'une base de code Hyperledger donc ce sont des chaînes de blocs ou des DLT privées plus ou moins possibilité de consortium particularité il n'y a pas de crypto-monnaie adossée ça a été initié vers les environs 2015 donc c'est relativement jeune il est open source et hébergé par Linux Fondation et IBM Hyperledger Fabrique il aurait injecté des capitaux pour permettre le financement Hyperledger Fabrique ah oui IBM injection de capitaux et financement donc IBM aurait participé dans le processus de R&D alors devant constituer en fait Hyperledger Fabrique devant constituer une assise pour le développement d'applications et de solutions blockchain avec une architecture modulaire communautaire PBFT Practical Thought Byzantine absence de crypto sous-jacente du fait que la techno soit adossée à un algo de validation de nœud sans certificat la particularité du projet reposant sur le fait que ce dernier n'est donc pas adossé à un crypto actif de par son algorithme de validation et de son système de validation de nœud par certificat plus la particularité technologique c'est qu'il a un propre concept de channel pour cloisonner les différents canaux blockchain plus ou moins des DLT donc un business modèle de DLT chaîne de bloc privé distributed ledger technologie en mode privé qui est plus ou moins ultra flexible plus ou moins ultra simplifié avec par exemple l'option quick start level db packagé mais plus ou moins également très complexe à paramétrer plus ou moins un système de cloisonnement des canaux blockchain plus ou moins un langage go plus ou moins d'autres langages alternatifs java javascript etc donc très modulable il offre la possibilité de développer de très nombreuses applications décentralisées plus ou moins standard dans des formats plus ou moins standardisés customisés à des cibles élargies telles que la finance avec ses d'iaps des IOT le domaine de la santé être capable de suivre les supply chains voire même les productions de A à Z etc cette technologie Hyperledger en fait elle offre la particularité offrir aussi des options de type plug and play avec plus ou moins d'API décentralisées également suivre les exemples des PKI infrastructure de génération de clés de base de données nosql ou google level db donc c'est plus ou moins spécifique allez voir il y a beaucoup de particularités technologiques et de spécificité chez Hyperledger et un pilotage très fin là aussi ça nécessite beaucoup de compétences notamment en développement en gestion de projet etc analyse de risque alors pour les entreprises en fait ça ça va apporter quoi ? des vraiment cas d'usage pour ruper les process métiers voire même créer de nouveaux réseaux métiers autour de communautés Hyperledger plus ou moins attenant à des consensus avec plus ou moins des options de personnalisation possibles illimitées plus ou moins également la possibilité d'associer des smart contracts le moteur chain code le nœud conteneur docker etc plus ou moins encore des degrés de complexité qu'on peut encore implémenter alors l'infrastructure blockchain elle est particulière on l'a vu plus ou moins à côté de ça le succès de ce projet il va reposer sur quoi des facteurs indirects comme l'importance des partenaires qui vont peut-être stimuler la R&D les tests en fait de solutions d'usage etc alors parmi ses partenaires serait identifié JP Morgan est-ce qu'ils y sont toujours Cisco il travaillerait également avec le crédit mutuel Arkea sur des projets tels que le KYC non your client donc allez voir par exemple mon paragraphe 655 où on parle de crédit mutuel Arkea et de leur périmètre d'action les éditeurs de pro-logiciels comme SAP Oracle l'auraient aussi adopté comme blockchain de référence gros point d'interrogation est-ce que c'est vrai je ne sais pas dès lors IBM à court moyen à long terme pourrait-il asseoir sa suprématie car en fait il a réparti son risque en mettant en place une synergie d'opportunités parce qu'il est acteur dans de très 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 nombreux projets en termes de tools et outils autour de chaînes de blocs privées remarque bien que Hyperledger semblerait s'imposer comme la blockchain la plus complète pour le monde de l'entreprise capable de s'adapter à de larges process métiers il faudrait néanmoins considérer des facteurs humains potentiellement seraient des facteurs limitants en termes peut-être de non-déploiement et faisabilité de l'adoption d'Hyperledger pourquoi ? parce qu'on pourrait être mis face à des défauts de ressources qui n'arriveraient pas à maîtriser et à déployer ces solutions on aurait peut-être des problèmes d'effectifs et de compétences donc un des facteurs limitants en plus de son coût très certainement reposeraient peut-être éventuellement sur ces différents niveaux de complexité de réglages fins il serait peut-être difficile à déployer concrètement ces outils sur les corps process métiers des entreprises qui nécessiteraient de multi hautes compétences qualification des ressources humaines internes à ces entreprises voire externes qui seraient indispensables pour déployer correctement à court, moyen et long terme ce type de projet afin d'éviter d'obtenir une usine à gaz voilà et en fait là la difficulté c'est que cette solution Hyperledger elle propose une multitude de modules personnalisables à imprimenter avec plus ou moins une grande finesse dans leur paramétrage alors si vous vous intéressez au chapitre 3 la liste des moyens technologiques support qui pourrait être utilisée dans les ruptions des nouveaux business models des entreprises paragraphe 3.1.3 ruptions des pro-logiciels 3.1.4 ruptions des bases de données 3.1.6 ruptions des tiers de confiance avec les protocoles des adgos l'automatisation des consensus de la gouvernance etc. 3.1.6 ruptions des API 3.3.1 gestion des projets IT et encore pour plus de niveaux de détails je vous invite à aller consulter ma chaîne YouTube en mettant sur le moteur de recherche YouTube yepapod.global plus les mots-clés qui vous intéressent dans ces parties maintenant on va se pencher je vous invite à me suivre sur le paragraphe 6.5.4 pardon un point assez intéressant qui me fascine également beaucoup et sur lequel j'aime passer pas mal de temps sur ma veille la transposition concrète des user cases qui les utilisent donc là dans ma présentation je vais vous amener un focus parce que je voyage beaucoup j'ai travaillé un peu partout et donc du coup forcément j'ai eu une vision un peu internationale et j'adore savoir qui fait quoi comment dans ce domaine pour essayer d'anticiper qui impulsera l'adoption de ces technologies et quel est le dynamisme des différents acteurs donc dans mon focus on part de l'international pour arriver à un niveau de déploiement européen puis à un niveau national puis à un niveau pourquoi pas régional je me suis focalisée sur la Bretagne parce qu'actuellement j'y suis mais j'aurais pu également me focaliser sur différentes régions qui me plaisent aussi beaucoup comme Toulouse parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs dans ce domaine et que j'ai beaucoup d'amis qui sont passionnés mais comme Bordeaux comme Paris et comme Strasbourg en fait il y a beaucoup de pôles qui semblent être dynamiques également au niveau national mais pas que alors je reviens donc les user case comment les gens travaillent à essayer de réfléchir à comment transformer les process métiers entreprises plus ou moins une utilisation de blockchain de distributed ledger alors sur des choix publics plus ou moins privés plus ou moins de consortiums alors comment est-ce qu'on pourrait imaginer cette blockchain ou cette chaîne de blocs ou ces DLT mises au profit des services métiers des process de l'entreprise est-ce qu'il s'agit de révolutions ou juste des technos d'implémentation progressives des avancées technologiques est-ce qu'on peut l'anticiper le prévoir est-ce qu'on doit prévoir que bientôt ce sera systématique et systémique un peu comme les antibiotiques voire virales donc chapitre 1 je vous invite à aller voir le 1, 6, 2 qu'est-ce que j'appelle le modèle de daming de porteur comment on optimise l'efficience de la qualité de production l'amélioration continue comment on identifie les différents points d'une chaîne de valeur chapitre 3, 3, 2 l'ISO l'AFNOR les certifications les réglementations voire même le chapitre 3 1, 10 qu'est-ce que la notion de QR code etc. alors vu l'ensemble écosystème alors en fait ça revient à faire une cartographie des process et des chaînes de valeur en 1 dans ma cartographie je vais avoir tous mes blocs qui vont concerner en fait actuellement un enjeu majeur c'est qu'on va ruper le volume des données d'entrée et voire même des parties prenantes des tiers de confiance à considérer donc dans un premier temps il faut être capable pour savoir si on utilise une blockchain publique privée plus ou moins de consortium d'identifier qui sont nos parties prenantes qui sont nos tiers de confiance quelle data on emmagasine est-ce que c'est une donnée sensible publique privée etc. quelle est la substance ces données sont publiques personnelles est-ce qu'il y a un cadre réglementaire strict auquel elles appartiennent etc. dans quel environnement on se trouve environnement direct indirect quid 2 en plus quel est notre environnement indirect concurrentiel après on va dans des grandes boîtes devoir identifier quel serait potentiellement les ruptions sur les process de management sur ce qu'on appelle le BPM business process management également quelles seraient les ruptions possibles sur les process de recherche et développement voire de transformation de réalisation et de supply chain puis mon dernier bloc en données de sortie donc j'ai mes données d'entrée je vais avoir une rupture de mes données d'entrée une rupture de mes données de mes processus de management réalisation de transformation ça va me donner une rupture forcément du produit final c'est à dire de l'état de transition et de l'évolution de mon système vers des données de sortie alors ça on va le mettre en place comment peut-être par la rupture des synergies des coopétitions des mutualisations de certains process de certains processus support qui vont participer potentiellement au bon fonctionnement des processus qu'on a cartographié en totalité voire même on va implémenter de nouveaux process qui deviendront grâce à ces nouveaux supports et technologies maintenant traçables automatisables et intégrables comment on va faire tout ça plus ou moins intelligence artificielle API Oracle Smart Contract IOT DDLT privé public plus ou moins de consortium etc donc on va en données de sortie vers une vraie rupture du volume des données de sortie et de la valeur ajoutée également à qui je réponds comment par quoi est-ce que je vais fournir de nouveaux produits services usages utilités moyens avec plus d'amélioration continue plus de qualité plus de sécurité une belle économie des coûts etc donc en fait l'étape 1 elle donne lieu à une étape 5 c'est que ça ça fonctionne en cycle fermé continu comme si je mettais une boucle entre tout ça 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 doit augmenter vers l'amélioration continue progressive donc dans le cadre de la route de l'amélioration continue des valeurs ajoutées en fait on va avoir une réponse par des tokenisations infinies donc on va pouvoir automatiser l'ensemble des process on va pouvoir grâce à tout ça mettre en place une confiance numérique de A à Z à l'infini renforcer cette confiance la rétablir on va pouvoir optimiser nos capacités de stockage de sécurité avec une augmentation continue progressive sans limite avec ou sans sécurité faille justement cette fois-ci on va parler même en dedans pour répondre aux besoins d'amélioration continue réduire les temps de traitement de réalisation des process les temps de traitement des non-conformités puisqu'on les aura réduits on aura moins de gaspillage on va optimiser les ressources les délais de traitement on va mettre en place en fait des supervisations automatiques voire même des contrôles critical point on va réduire donc les non-conformités on va mettre en place une autogestion qui soit plus proactive et donc du coup par là même en plus on va pouvoir approfondir et encadrer correctement la protection des datas dites peut-être sensibles on va en réponse à l'amélioration continue optimiser notre contrôle on va avoir un suivi strict des droits d'accès qui fait quoi quand comment répondre également à des tiers visant des intérêts qui sont parfois divergents et on va pouvoir apporter des réponses plus ou moins spécifiques orientées plus ou moins confidentielles et viser de ce fait l'efficience des unités de production renforcer la sécurité la traçabilité la qualité réduire ainsi les coûts de production et augmenter l'efficience de la satisfaction client user first user friendly ça c'est pour les données de centré de sortie plus ou moins amélioration continue donc en fait dans le temps ces avancées technologiques elles sont progressives parce qu'elles vont permettre de mettre en place des améliorations continue à l'infini avec des perspectives d'opportunité infinies alors on va essayer de transposer à des user case dans un premier temps donc je vais essayer de transposer des user case à grande avec des passages à grande échelle mais sur des échelles plus internationales des focus plus globales alors comme développé dans cet essai le passage à grande échelle sous-entend de pouvoir dépasser le nombre limites technologiques les nombreuses limites technologiques pour ce faire on a de nombreuses alternatives qui sont en développement exemple entre autres on a mis en place de nombreuses solutions de contournement de ces limites plus ou moins majeures par exemple on a les canaux ou les channels les off-channels pour éviter de surcharger la blockchain on va pouvoir mettre en place d'autres alternatives technologiques comme on a réfléchi aux chaînes latérales les side-chains pour agréger des données et augmenter la vitesse de création des blocs on a optimisé les preuves d'eux exemple le proof of stake une alternative au proof of work et de nombreux autres sont déclinés on a travaillé également sur des alternatives pour lever ses limites comme le sharding qui viserait à éclater diviser les bases de données et de ce fait accélérer et optimiser leur traitement voire par là même diminuer les puissances matérielles nécessaires économie de coût etc plus ou moins des solutions encore en cours pour répondre encore et encore et encore aux limites de ces projets donc répondre aux questions relatives aux consommations énergétiques le problème de la concentration des poules de millage décentralisation centralisation comment faire communiquer avec efficience une blockchain privée et publique et être sûr qu'il ne puisse pas y avoir d'accès à la blockchain privée en passant par la blockchain publique etc donc pas de faille comment on s'assure de tout ça donc l'intérêt de transposer et d'utiliser tous les potentiels de cette technologie et grandissant quel que soit le secteur on va les décliner donc ici secteur bancaire assurance le domaine des supply chain le suivi des chaînes logistiques de production le commerce les télécom l'énergie voire même nos administrations qu'elle use a case précis protéger les passeports définir des cartes d'identité plus numériques numériser nos certificats de naissance nos diplômes enfin bon bref implémenter des vrais kawaii en fonction des différentes cibles et bientôt peut-être que nos institutions et nos banques centrales elles aussi elles vont ruper on va voir dans les exemples qui vont suivre notamment l'Estonie alors options il y a différentes options stratégies en fait pour les entreprises les institutions ou tous les acteurs que je viens de cibler alors soit ils ont la stratégie une qui vise d'utiliser un mode de déploiement en utilisant une solution préexistante clé en main qui fournit un framework d'une techno qui est préexistante donc ça c'est ce que j'appellerais le mode standard on a une stratégie 2 c'est à dire on va utiliser un mode standard avec des techno déjà standard déjà implémentés première, seconde troisième génération plutôt public plutôt privé plutôt de consortium plutôt anonyme etc donc on va faire un choix de modèle standard qu'on va peut-être pouvoir plus ou moins customiser c'est à dire on va mettre en place une utilisation clé en main de framework s'ils sont dispensés plus ou moins on va rajouter des couches de développement de solutions spécifiques à la solution préexistante donc ça présuppose d'utiliser des modes standards ok mais avec des technologies qui offrent la possibilité de mettre en place des couches applicatives modulaires et puis on a une option par exemple une stratégie 3 pour certains acteurs institutionnels bancaires ou autres des entreprises on a l'option stratégie 3 qui vise à mettre en place des modes en customisation totale cette fois-ci on va utiliser un outil complètement personnalisé et construire le socle de technologie propre à nos process métiers et à nos cas d'usage voilà en fonction de nos besoins utilisés cibles est-ce qu'on va viser des coûts du temps des ressources des compétences etc ça le problème le problème c'est plus on customise plus on répond spécifiquement à nos besoins plus il va falloir engager de l'investissement de départ du temps allouer des ressources etc pendant qu'on fait quelque chose on ne fait pas autre chose donc il faut faire l'analyse stratégique de ce qu'on gagne à un instant T ce qu'on perd de l'autre côté comment on le compense dans le temps etc puis au fond j'ai envie de dire que ce soit la stratégie 1, 2 ou 3 il existe X stratégies parce qu'en fait c'est complètement personnalisable et le degré de standardisation complète ou alors de customisation totale en fait ça présuppose de votre politique de production de votre spécificité de production de votre business model et de votre politique votre personnalité également de votre appétence pour les technologies etc donc le business model de déploiement de ces technologies il serait possible progressif le risque majeur à terme je dirais que je retiendrai c'est comment ne pas construire une usine à gaz donc que ce soit des DLT donc des distributed ledger technologies publics plus ou moins privés plus ou moins de consortiums plus ou moins des infrastructures plus ou moins des superstructures qui vont permettre de développer implémenter de nouveaux de nouvelles logiques voire plus ou moins répondre à de nouveaux business models de marché plus ou moins des couches applicatives qu'on va mettre en place plus ou moins un travail sur la définition de standards plus ou moins des gros travail des gros efforts à fournir sur quelles solutions ou ressources humaines pour mettre en place les interfaces de communication quelles relations de communication on met en place des inter-objets des IOT des IEE plus ou moins après ça est-ce qu'on met en place on utilise des solutions qui présentent des spécificités au niveau des senseurs des capteurs est-ce qu'on utilise des solutions présentant des systèmes de détection particuliers en fonction de nos contrats quels types de smart contracts ou solutions en support aux smart contracts on va utiliser les oracles les API est-ce qu'on utilise des process technologiques de type NFC est-ce qu'on aura des RFID des clusters ces clusters comment on les utilise centralisés décentralisés sur des nœuds quel pouvoir de vote etc c'est cloud plus ou moins décentralisation est-ce qu'on met en place des points critiques sur l'eurodata en temps réel etc chacune de ces particularités technologiques aura le challenge d'être spécifique à chaque cas d'usage cible métier process voire sous-processus voire sous-sous-processus sur une chaîne de valeur partielle voire même complète alors on va essayer de voir les cas d'usage internationaux multi-secteurs multi-métiers multi-CCP exemple cas d'utilisation pratique l'Estonie une nation proactive de gestion anticipation des risques santé sécurité citoyen plus ou moins des risques encadrement des risques de cyberattaque alors eux ils auraient utilisé justement la dualité de ces applications blockchain privée publique de consortium etc confère le site web de estonie.com grâce à ces technologies en cas d'usage ils ont sécurisé l'identité numérique centralisée digitalisée mis en place des possibilités de signature électronique de documents simplifier de ce fait les services administratifs plus unifiés plus paperless accès à des comptes bancaires pour tous renforcer de ce fait indirectement l'équité parité plus ou moins des autorresponsabilisations plus citoyennes donc exemple de comparaison d'avancement de ces user case en France moi je vous invite à aller voir qu'est-ce que France Connect voir aussi par exemple le site web de tnova.fr qui semble proposer des solutions des idées politiques innovantes en France et en Europe point d'interrogation est-ce que c'est apolitique politique je ne sais pas faites-vous de votre propre retour je n'ai pas été investiguée à fond je n'ai aucun partenaire je souhaite le dire c'est juste qu'ils aiguisent ma curiosité autre exemple de cas d'usage internationaux la banque centrale du Brésil alors après avoir traité l'Estonie on a le Brésil eux alors ils auraient utilisé cette technologie déjà ils auraient instauré leur propre technologie donc on est dans un cas de customisation et de personnalisation de la technologie ils auraient instauré leur propre technologie de registre distribué basé sur une blockchain privée de ce fait ils ont renforcé les partages les mutualisations entre les instances les entités etc Pierre c'est l'information integration platform for regulators donc c'est des plateformes accessibles aux régulateurs et ce modèle on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il pourrait être contagieux est-ce qu'on pourrait avoir une transformation de notre banque centrale européenne à prévoir aussi est-ce qu'on peut avoir des transformations qui vont déferler à l'international voilà bien qu'actuellement si on regarde la France-Europe il semble plus ou moins réticent à l'adopter mais voilà point d'interrogation c'est subjectif alors également un exemple de transposition de user case ou de bêta testing je dirais allez observer les avancements du groupe par exemple La Poste et notamment Doca Poste alors c'est quelque chose qui est certifié NF461 ISO 27001 9001 Agré et SIAF c'est-à-dire Service Interministériel des Archiges de France etc. eux ils offrent l'utilisation de ces technologies dans un cas de transposition offrir un service d'archivage numérique sécurisé encore en recherche et développement un autre projet cas d'utilisation qui a attiré mon attention que j'aime bien regarder c'est Voix Voix qui est une plateforme en fait de sécurisation de vote numérique depuis un mobile un smartphone voilà l'usage des citoyens des institutions des nations des entreprises et ça en termes de cas d'usage ça pourrait répondre à une grosse problématique puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de taux d'abstention on voit même que moi qui voyage beaucoup que les globetrotters tout simplement j'ai une grosse difficulté pour voter puisque je ne reçois pas ma carte d'électeur voilà c'est le temps que l'administration se met à jour ben voilà les campagnes sont déjà passées et c'est hyper consommateur en énergie donc effectivement on aurait peut-être des plateformes où on aurait un KYC renforcé systématique et où en fait vous pourriez aisément voter depuis votre smartphone en fait autre cas d'utilisation est de use the case qui vise à sécuriser le secteur du luxe voire même de l'art voire même peut-être des différents secteurs d'investissement voilà alors certifier tracer des objets qu'ils soient plus ou moins précieux ou plus ou moins de valeur ça ça viserait à réduire abolir les risques de contrefaçon exemple c'est le cas de figure de Everledger Erics Monas avec des systèmes de type PASS Bluemix IBM Walton avec le Proof of Stake OnTrust le POST etc etc ces projets viseraient justement à appuyer le suivi de la traçabilité et l'authentification par entre autres plus ou moins des haches inscrites dans la blockchain provenance on pourrait y voir la provenance on pourrait consulter les certificats émetteurs plus ou moins exemple fourni par un négociant plus ou moins communiquer à un bénéficiaire qui serait l'acheteur etc plus ou moins ces informations elles seraient partiellement pour certaines accessibles sur des blockchains publics par exemple le numéro de série de la pierre précieuse sa date son contrat d'expertise sa fiche caractéristique quelle dimension pureté etc et sur des blockchains de type privé on aurait peut-être des informations plus de type confidentiel relatifs à des assurances des conditions de contrat de gestion des risques de lutte contre blanchiment fraude terrorisme etc etc donc voilà pour un exemple de user case qui est-elle à utiliser des solutions technologiques qui sont actuellement en test pour sécuriser le secteur du luxe les arts les métaux précieux également d'autres user case qui sont en bêta test des cas d'utilisation qui viseraient à certifier des diplômes voire d'autres IOT internet des objets c'est l'exemple de user case mis en place utilisé par la Texan Factum voire bloc certes plus ou moins le mythe médialable alors sécuriser les connexions plus ou moins des objets accessibles avec plus ou moins des permissions traçabilité des ordatages visant à abolir contrôler encadrer les fraudes les possibilités de contrefaçon voire même les usurpations d'identité et les actes de malveillance autre exemple par exemple Doxtemp et Poex seraient des plateformes entre autres il y en a de plus en plus des plateformes qui permettent d'authentifier des articles des documents des créations etc donc effectivement ces cas d'utilisation sont en train de ruper on a des avancées technologiques maintenant par exemple exemple de supply chain et de chaînes d'approvisionnement logistique alors maintenant nous allons nous intéresser à d'autres cas d'utilisation possible de ces technologies plus ou moins publiques privées consortium notamment pour couvrir le process métier chaîne d'approvisionnement supply chain logistique alors assurer quoi par exemple la traçabilité des denrées alimentaires des produits frais tels que la viande ça ça a été testé en chine notamment par walmart qui est une chaîne de distribution américaine plus ou moins associée à quoi ben c'est use the case par la mise à disposition d'infrastructures de type ibm plus ou moins de façon à éviter contrôler ainsi anticiper la gestion des risques au niveau des scandales sanitaires rassurer de ce fait le consommateur responsabiliser les acteurs de la chaîne de A à Z au regard des exigences santé, sécurité sûreté des consommateurs voilà autre exemple entre autres Ambrosius qui est un fournisseur de services de solutions blockchain pour les secteurs d'industrie agroalimentaire ou le pharma alors ce type de rupture va offrir pour de grandes transformations ou des avancées technologiques dans le domaine des supply chains de suivi des chaînes d'approvisionnement ça va offrir des synergies de tracking de A à Z le business model applicable il est transposable en fait à tous les secteurs les supply chains industrie agroalimentaire mais également pharmaceutique exemple avec le projet Modum entre autres Modum dans le domaine du luxe également elle va trouver des applications de la délivrance en quelque sorte de tout produit etc autre exemple également Block Verify pour tous les acteurs impliqués on va pouvoir transposer ceci dans les processus qui soit dit internalisés producteurs mais également externalisés c'est à dire les intermédiaires les fournisseurs les sous-traitants les prestataires de services les détaillants les transporteurs les compagnies maritimes les livreurs les distributeurs enfin bon bref tout intervenant de A à Z dans la chaîne de valeur et de délivrance du produit ou service dans le domaine des supply chains aussi et de rupture à venir ou d'avancées technologiques on a d'autres solutions comme celles qu'on a citées précédemment avec Hyperledger également mais on a également soit tous avec des consensus de type PET proof of et lapsed time confère le chapitre 315 ou alors on a Vichain aussi le projet Vichain confère leur white paper les secteurs à cible élargie automobiles luxe industrie agroalimentaire avec des technos de communication inter-objets quelque peu spécifiques multitraçabilité des CCP possibles contrôles et critical points de produits frais réponses aux exigences qualité, sécurité sûreté, santé notamment pour qui les restaurateurs les fournisseurs les consommateurs donc etc bref on est capable de mettre à disposition dans des cas d'utilisation des technologies de plus en plus puissantes qui vont pouvoir être implémentées par la mise en place de nombreux modules pour répondre aux exigences propres des corps métiers en fait ces différentes solutions elles vont offrir en fait différents frameworks ou encore différents cas d'utilisation donc il y a plein de tests d'utilisation possibles qui sont actuellement expérimentés comme vous avez pu le voir également des cas d'utilisation bien sûr dans le secteur économie du jeu gamer fournisseur éditeur et là aussi on a des précurseurs par exemple pour utilisation de ces outils et test de ces outils pour voir comment est-ce qu'on peut gérer également les revenus alternatifs également encadrés d'un point de vue réglementaire également répondre à des besoins réglementaires et juridiques de mettre en place et répondre à des cas de business model de revenus complémentaires exemple Microsoft plus ou moins JP Morgan en association avec Xbox utilisant plus ou moins des clusters de type Corom c'est-à-dire sorte de ETH augmenté plus ou moins de Marketplace Azure et Stockage vont permettre ainsi de mettre en place des outils de distribution de revenus par la blockchain aux gamers remarque il y a une problématique attenante au cluster Corom qui pourrait être le fait que les nœuds participant aux ventes dès lors les nœuds participant aux ventes dès lors il y a un gros problème ou potentiellement des problèmes dans les logiques de solution à savoir est-ce que celles-ci sont vraiment décentralisées dans ces cas d'usage voilà parfois il convient de mieux centraliser pour justement mieux être capable de suivre également et de sécuriser ou répondre aux exigences d'acteurs très spécifiques alors exemple de secteur transposition dans le secteur marketing prédictif et intuitif c'est par exemple la rupture des CRM notamment avec le VRM plus ou moins de l'intelligence artificielle plus ou moins des blockchains privés publics consortiums donc qu'est-ce que le VRM c'est le Vendor Relationship Management et ça c'est un pas une avancée technologique puisque ça pourrait ruper en fait le CRM c'est-à-dire le Customer Relationship Management que l'on avait dans nos systèmes traditionnels ruper en quelque sorte une nouvelle forme d'économie plus de l'intention et non pas de l'attention en fait ici il n'y a pas la nécessité justement grâce à ces solutions d'accabler le consommateur de multi-infos voire même de diluer voilà pour essayer de capter son attention afin de provoquer stimuler son taux de conversion en fait grâce à cette technologie le client il serait mieux informé de ce fait on aurait des informations plus avisées qualitatives que des messages quantitatifs le client de ce fait il serait remis au centre de la relation commerciale avec une relation plus user first répondre aux besoins du client avec de l'intelligence artificielle du deep du machine learning apprendre à le connaître pour savoir quels produits services lui proposer donc des actions marketing plus ciblées également des transpositions de cas d'usage dans tous les secteurs financiers c'est ceux qui ont le plus retenu et en premier lieu retenu nos attentions sont peut-être les premiers à avoir expérimenté ces cas d'usage et d'utilisation donc exemple en France on a la caisse des dépôts et de consignation eux ils ont créé un consortium avec le lab chain avec un user case autour du la renforcement de la sécurité du KYC l'automatisation des KYC centralisation des données alors la caisse de dépôts plus ou moins des teams partenaires tels que Aviva France AXA BNP Paribas le CNP Assurance le Crédit Agricole le groupe BPCE la Banque Postale la Maïf la Société Générale Blockchain Solutions Célapse comme un accord IBM Ledger Optotechnologie Pemium Le Gnam également enfin bon bref Croissance Plus Pôle de Compétitivité Finance Innovation etc tous ces acteurs ont participé à transposer des cas d'utilisation et à tester tous ces systèmes il y en a beaucoup d'autres acteurs qui opèrent dans un user case orienté sécurité KYC tel que Pixio Chain ou Trunomy etc alors des ruptions à prévoir ou des avancées à prévoir des transpositions de cas d'utilisage en bêta test également dans le domaine des secteurs assurance par exemple avec la mise en place d'indemnisation d'indemnisation pardon je commence à fatiguer sur en fait des indemnisations de préjudice automatique plus ou moins des smart contrats donc là par exemple les cas d'utilisation de transposition ce serait indemniser des retards de vol ça ça peut être mis en place par Fixi c'est à dire AXA voire Insurehead etc donc beaucoup de choses sont testées actuellement la transition au fond cette technologie pourrait-elle créer des surprises le fait de mettre en place des nouveaux cas du alors comme j'ai pu vous le présenter partie depuis mes 20 à 22 ans de ma Bretagne natale terre d'origine voilà j'ai pu partir et aller dans différents petits coins l'Afrique du Sud l'Europe de l'Est travailler pour l'Allemagne pendant quelques années les Dom-Tom etc puis j'ai vécu plus d'une dizaine d'années sur Toulouse étendu mon réseau sur Bordeaux Strasbourg Paris etc etc donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue en Bretagne et je dois mentionner également des acteurs médias qui me semblent importants parce qu'ils permettent d'accroître la visibilité justement de tissus entrepreneuriales des gens qui mettent de l'effort et de l'énergie pour essayer de rendre leurs projets faisables et périns donc merci également au Telegram voilà .fr un média très important en Bretagne comme le Ouest France néanmoins quand je suis arrivée le Telegram est le premier acteur qui m'a permis de me réintégrer à ce tissu économique puisque indirectement il m'a permis d'assister à des événements donc merci le Telegram puis durant ces événements j'ai pu constater que la chaîne régionale était très importante comme tbo.bzh que je vous invite à suivre notamment même en replay c'est accessible depuis smartphone tbo est également et semble également une chaîne très jeune dynamique portée également sur l'économie et sur le fait d'impulser également beaucoup les projets et c'est très intéressant à suivre également tbo on y apprend beaucoup de choses et puis voilà je ne pouvais pas non plus ne pas remercier bretag multiénergie.fr voilà merci également à eux car indirectement malgré ces nombreuses années un peu à l'étranger et un peu partout quand j'ai remis mon pied sur le sol breton c'est également eux qui m'ont convié spontanément et invité de leur event un interne donc merci bretag multiénergie Camper département 29 appartenant au groupe Leclerc puisque j'ai pu participer à une réunion et à un événement hyper enrichissant sur justement des discussions autour de comment transposer ces user cases comment utiliser ces blockchains pour les retransposer à des cas d'utilisation précis et réfléchir avec eux à comment prendre ce virage et réfléchir à considérer les besoins clients qui semblent effectivement une problématique au cœur et au centre des exigences de leurs futures applications donc voilà voilà des acteurs qui semblent réfléchir au user case de demain et je souhaitais les mentionner parce qu'indirectement je pense que c'est des acteurs importants qui participent justement à élancer l'entrepreneuriat et la création de valeurs ajoutées nouvelles et également resserrer le maillage du tissu économique et de l'emploi pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui souffrent et empêcher peut-être la disparition des emplois au contraire donc des bons catalyseurs donc voilà pourquoi je voulais les mentionner merci à eux et merci de m'avoir convié à vos événements donc parmi les médias il y a un influenceur important vous l'aurez compris on va trouver le télégramme on va trouver l'ouest france on va trouver tbo on va trouver bretagne multiénergie .fr notamment allez voir bretagne multiénergie camper département 29 très actif et il se pose énormément de questions sur le sujet il semble être également précurseur dans le domaine et comment transposer ces user cases mais on ne pouvait pas manquer de clôturer ce sujet sans parler d'un acteur également à mon sens très important et je le découvre de plus en plus depuis mon retour en bretagne c'est Charles Cargaravatt voilà allez voir son site web breis-america.com fondateur et directeur en fait ce Charles Cargaravatt c'est un breton je dirais même que c'est un américain armoricain voilà en lien très étroit avec une commune à proprement parler qui se prénomme Gourin dans le 56100 allez voir si vous souhaitez savoir ce que c'est exactement Charles Cargaravatt il a la particularité ce personnage d'être un catalyseur fort du déploiement de l'innovation entre la Bretagne et les Amériques il porte dans son cœur des convictions et des valeurs qui sont saines semble-t-il et dans un dans un objectif juste de catalyser d'aider encourager promouvoir des projets qu'il considère être novateurs en lien avec des projets également culturels bretons à l'étranger allez voir aussi qu'est-ce qu'on appelle culturellement les hostiguetes c'est fascinant c'est très beau entretenir bâtir avec passion des liens collaboratifs économiques entre la Bretagne et les Etats-Unis allez voir également voilà la source web Brace America Startup Contest et comment est-ce que ce personnage catalyse notamment par la visibilité également met en lien direct cette connexion sur le territoire américain mais également essaye de dynamiser tous les moyens de financement de ses projets donc du projet à la réalisation il y a vraiment dans ce personnage on a l'impression d'avoir un levier de concrétisation des projets donc un vrai un vrai catalyseur allez voir aussi qu'est-ce que l'InterCeltic Digital Day à Lorient dans le département 56100 pardon plus ou moins des partenariats également catalyseurs dans tous ses déploiements ses émergences de projets et voire même des catalyseurs centraux essentiels peut-être dans le déploiement de ces futurs user cases on va voir la French Tech de Rennes également Saint-Malo moi je vous invite à aller voir aussi Saint-Malo très intéressant Saint-Malo ce qui se passe à Saint-Malo actuellement des acteurs fascinants avec lesquels j'ai pu discuter parfois d'ailleurs Brest Plus également qui mobilise des communes on va dire limitrophes également pour développer tous les potentiels de synergies probables les coopétitions etc donc Lagnon Morlaix Camper jusqu'à Gourin allez voir également en Bretagne il y a des petites choses fascinantes aussi c'est qu'il y a de l'innovation dans de nombreux domaines et notamment dans le domaine des technologies nautiques des innovations nautiques donc la Bretagne Selling Valley une position à mon sens de leader pourquoi ? parce que je considère qu'ils sont pionniers dans le domaine des innovations technologiques nautiques et de la voile voilà et j'ai envie de vous dire et si j'ai intitulé mon prochain ouvrage mais je plaisante parce que je ne suis pas chauvine en fait je viens d'un peu nulle part puisque je viens de partout à mon sens même si mon cœur et ma terre natale est en Bretagne j'ai quand même passé de nombreuses années à l'étranger donc j'ai du mal à retrouver le propre de mon identité néanmoins ma Bretagne je l'aime donc et si j'intitulais mon prochain ouvrage et si les bretons à l'international m'étaient comptés voilà comme de manière comme un compte de fait ou pouvaient être comptés comme un compteur voilà parce que vraiment quand vous allez à l'international vous vous rendez compte qu'en fait les bretons sont partout je les retrouve partout voilà donc c'était assez fascinant et je serais très curieuse de connaître le nombre de bretons totaux expatriés parce qu'en règle générale ils ne se reproduisent plus qu'en Bretagne et il y a vraiment un brassage culturel qui est vraiment très fort et très très intéressant et de très beaux retours d'expérience un peu partout dans le monde de bretons qui ont osé l'aventure voilà alors petit clin d'œil allez c'est parti dans ce chapitre 6.5.5 c'est parti c'est parti c'est parti j'ai à l'arrivée vous avez des Sous-titrage ST' 501 ...